Yo les petits potes, c'est Cider ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture. On va découvrir ensemble la nouvelle extension EV05 Force Temporelle, comme vous pouvez déjà voir sur cet écran. On a réussi à trouver quelques boosters et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de The Griffin. Comment vas-tu The Griffin ? Eh bien merci, ça va très bien. Et go, on est prêt pour ouvrir la nouvelle série ! Effectivement les amis, parce que cette nouvelle extension est peut-être très prometteuse, on a des nouveaux Pokémon qui sont apparus dans les DLC de Écaraté Violet. On va avoir grosso modo les 3 chiens légendaires de Joto en forme passée, puis les 3 mousquetaires de Unis en forme future. Tout simplement, les noms, je ne suis pas très calé, ça tu le sauras peut-être un petit peu mieux que moi. Un petit peu, mais elles sont plus. On a ça, et on a aussi le retour des cartes high-tech du bloc noir et blanc. Je ne sais pas si c'est toujours aussi, entre guillemets, peu cher, plutôt simple à choper, ou si ça va vraiment être des cartes bien ultra rares. Mais on a eu des retours du coup sur cette extension qu'on n'attendait pas forcément. Et l'extension promet, les boosters sont très jolis d'ailleurs. Une fois qu'on aura ouvert les tripas, qu'on va faire une présentation, des petites illustrations. Mais bref, on a 4 boosters chacun, on va se faire une petite double ouverture en espérant qu'il y ait quelques petites cartes sympas qui tombent, on verra bien. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, bonne chance à toi. On va tout de suite ouvrir les petits tripas. Bon, on a tous les deux la promo Melo, mais il y a une autre promo aussi, c'était pas Motorizar ? On l'a vu tout à l'heure, Motorizar, mais là aujourd'hui on n'a que 4 boosters à s'ouvrir chacun, on s'est pris un ArtSets, c'est fait exprès. Bref, du coup, j'ai les 4 boosters déjà ici. On a du coup, je ne sais pas, suivi de je ne sais pas, suivi de je ne sais pas, et pour finir, je ne sais pas. En vrai, tu connais les noms toi ? Alors, Irfoudre. Voilà, Irfoudre. Verre de fer. Ok. Verre de fer, non, non, cœur de fer, je crois, celui-là, et serpente haut. Voilà. J'en peux plus, c'est non, c'est vrai. Bref, ouais, Jerry Jam, Colbaltium, Raikou, c'est con. C'est imbuvable, c'est imbuvable les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je trouve que c'est imbuvable, voilà. Allez, on va faire une petite battle opening, est-ce qu'on ne trierait pas et qu'on fait illustration, genre les mêmes illustrations ensemble, vas-y. Les mêmes illustrations. On commence par quoi ? Suikun, dans ton ordre, Suikun, Colbaltium, Takaraïku. Allez, hop. Allez, go. Bon, je pense qu'on va se concentrer au début pour bien ouvrir les boosters comme c'est les premiers qu'on a. Voilà, on fait plus ou moins à peu près la même chose, mais du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et je me suis fait spoiler un petit peu des cartes, je ne sais pas vous perso, d'ailleurs, il y a certaines vidéos déjà qui sont sorties, parce qu'aujourd'hui, les séries Pokémon, on les a toujours en avance. Mais du coup, je ne sais pas exactement ce que j'aimerais choper, juste une jolie carte. On a un Boscara en petite AR qui est incroyable, j'aimerais bien la voir, mais bon, on verra. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais choper ? À vrai dire, moi, je suis fan de Viridium, donc en vrai, même le Viridium du futur m'intéresse. Mais plus son effet full art, en fait, genre la V, non, la X, j'ai vu, n'est pas fofolle. Et puis, oh, moi, tu sais, tant que c'est une illustration que j'aime bien, ça me suffit. Oh, je peux déjà te dire que je voulais le dire, parce que j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, mais c'est le retour des ultra-rares bien découpés, les amis. On a de nouveau des ultra-rares bien découpés. Et du coup, je peux vous dire avec ma carte, là, que j'ai une ultra-rares qui m'attend dans mon booster. Ça commence bien. Ok, on est parti. C'est le retour des ultra-rares bien découpés, et je suis content. Je suis très, très content, vous connaissez. Yeah, Larby Bull. Du coup, on a un petit Larby Bull, de mon côté. Fantominus, il ne te rappelle pas les bouts dans le jeu, dans le Mario Party DS, que tu dois illuminer avec ta main. Ah, effectivement, il y a une lampe torche et un Fantominus en dessous. En vrai, l'illustration n'est pas si mal, c'est sympathique. Très canon. Ensuite, Voltoutou. Lensor. Hop, ça se dégage. Azumaril. Grippat. Charby. Maril. Pas mal. Que sympa, un Maril de type 6. On passe aux Unko, je pense, avec Caldeo. Au canon, bâton de masse. C'est une Unko, Caldeo, voilà où on en est. Il fut un temps, c'était une ultra-rares. Roserade aussi. Roserade aussi. Ouais, c'est pas trop trop le cas, mais... Oh, Métalos. Mais dis donc, franchement, j'ai vu. Eh, mes amis, wesh, 3 Unko, là. C'est vraiment 3 Pokémon. Moi, je fais pelage chablé. Pelage chablé. Putain, Métalos, stylé. Si les Unko sont comme ça, j'ai hâte de voir les holos. On passe aux Reverse. Attention, c'est parti. Je sais pas où est-ce qu'elles s'obtiennent les high-techs, si elles s'obtiennent. Oh, ça, c'est une Reverse que je vais garder direct. Labo, métal pur, entraîneur. Limagma, on va pas. Ensuite, nous aurons... Oh, j'ai l'air ! Quoi, déjà ? J'ai l'air, oui. Non. Et moi, je suis en métang. Allez. Oh non, je sais. Qui se nourrit de la neige, qui se trouve le sol. Je ne sais pas ce que c'est. T'as celle que je voulais avoir. Sérieux ? Allez, vas-y. Attends, il s'agit de... Oh, Prisoni ! Oh, putain, waouh, la carte. T'as vu, je te dis, la carte est magnifique. Elle est dessinée d'une façon si réaliste. On dirait que le Pokémon est véridique, genre. Waouh. C'est ça, t'as vu, c'est impressionnant. C'est la carte que je te parlais. Et un petit métang pour ma part. Ok, et en rare. Vas-y, tiens, en premier. Oh ! Oh, sympa ! C'est stylé. Et moi ? C'est saïe au sexe. Eh non ! Une exterra cristal ? De type... Qu'est-ce que ça peut être ? De type obscurité ? Ah, Paris Giraffe. C'est nul ! Paris Giraffe, exterra cristal. Les amis, c'est pas si mal, en vrai. Ok, avec la non, quand même. Ça commence, en vrai, double hit dans le premier booster. Que demander de plus ? C'est sympathique, c'est saïe au sexe. J'adore. J'adore. Tiens, tu veux une slive ? Euh, ouais, merci. Dis, ouais, j'en ai besoin peut-être juste de une slive. Voilà, si ça commence, t'en auras besoin de plus qu'une. Qui sait ? Euh, bah les amis, en vrai, c'est pas mal. On débute très bien, hein, les gars ? Ouais, en vrai, ça va. Je ne sais pas. Je pense que les high techs, ça doit s'obtenir la deuxième reverse. C'est-à-dire comme ça. Quoique... Non, attends. Dans un rue blanc, c'était quoi, non ? C'était à la place de la reverse, dans un rue blanc. C'était pas à la place de la rare, hein. C'était pas Inolo. C'était dans XY, par contre, c'était à la place de Lolo. Les cartes de Team Fer. Qui ressemblent un peu à Inolo. Oui, oui, celle-ci. Du coup, prochaine illustration, Cobaltium du futur. Yes. Cœur de fer, je crois. Cœur de fer, c'est ça. Je crois que c'est cœur de fer, ouais. Je sais pas, j'ai encore pas fini le DLC, en fait. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça, le truc. J'ai pas fini le DLC, en fait. Désolée, mais ça, pour moi, c'était une mauvaise idée. Il y a des idées, des fois, qui sont fous. Ça, c'est une mauvaise idée. Enfin, si. En vrai, la mauvaise idée, c'est... Hé, mais... J'avais eu un bug, en fait, dans le booster. J'avoue, très mal. Attends, j'avais eu un bug dans le booster d'avant, parce qu'un booster d'avant, mon code online, il était retourné à l'envers, dans le côté où on pouvait le voir. J'avais même pas... Je pensais que c'était revenu à ça, en fait, mais je trouvais pas ça spécialement chelou. Bon, je vais arrêter de me spoiler, maintenant, pour savoir si j'ai une ultra ou pas. Parce que, bon... Maintenant, je sais qu'on peut spoiler, donc je vais faire comme avant, je vais plus trop me spoiler, mais, putain, la carte paraît épaisse. Faut pas que je dise de conneries. Allez, on a les boules et roues. Et le tortibousse. Pijaco. Midina. Ponyta, les amis. Topico. Doudouvet. Meltan. La peau métal pure. Le dévouement de Bianca. Bien stylé. Oh, Golemastock, putain, waouh ! Mais les cartes sont banger, hein. Peut-être de fer aussi, sympa dit. Stylé, ouais. C'est sûrement un des seuls Pokémon du futur que j'aime bien, personnellement. Shireen. Le Garok, j'aime pas du tout. C'est quoi ça ? Il y a que des fabuleux en Unko, c'est n'importe quoi. On passe au Reverse. Oh, Vitini. Coup de langue qui essaie de bouffer une belle citrusse. Pareil, Vitini réduit à la commune, quand même. Oh, putain, j'avoue. Un légendaire réduit à la commune, c'est ouf. Allez, ensuite, nous aurons... Attention, est-ce que j'aurais quelque chose de mal ? Non. Oh, Roserad, let's go ! Putain, on s'en va. Ça, c'est trop bien, ça. Belle de neige, ok. Et en rare, attention, nous aurons une holo graphique. Et une holo également, Volcarobot. Il y a Tueur, waouh ! Ouh là 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 là. Les amis, les amis, j'adore. Ah, c'est mon énergie qui t'est découpée comme un fou. J'adore. Vous savez quoi, je te livrerai les cartes plus tard. Ouais, c'est sympa aussi, Volcar. Plus tard, mais je garde quasiment tout. Cette extension est stylée. Je trouvais que Fight Paradox était très stylée. Bah là, on est sur une extension aussi très stylée. Ça ne va pas en s'arrangeant. Et donc, go pour Tueur et Tueur. Oui, booster... Booster suivant. Ah, il s'ouvre pas très bien par contre. Je crois que j'ai des petits soucis à les ouvrir. Je vais pas me prendre la tête au pire et vous me saoulez pendant la vidéo. J'en achèterai que j'ouvrirai chez moi. Je mettrai une minute à ouvrir en booster, mais je l'ouvrirai correctement. C'est pas grave. Bon, alors, on verra quand j'aurai une TV aussi. Bah, moi aussi, j'en ouvrirai mieux plus tard. Et moi, je suis prêt. J'arrive un instant. Ok. Ok, alors, on est parti avec Fantominus. Carvana. Oh, abo. Dauphin. On n'a aucune double, quasiment. Forty-pousses. Non, ce lourdeau, j'adore. Il prépare une attaque. Il est pas si mal, en vrai. C'est rare qu'on le voit en action. Mediana. Frisoni. Fortresse, là, pour les Anuko. Beraska. Suivi de Lucanon. Ah bah tiens, Fortresse. Ouais, il en reste une... Oh, Latias. Elle est belle, hein ? Pareil, Latias réduit à la plus commune. C'est dommage. Vas-y, en reverse, du coup. Ok. Rien. Oh, Metalos. Rien, rien. C'est vite dit, hein. Ensuite, nous aurons... Oh putain. Golemaston. Oh, mais t'as... Wesh, quelle déo. Putain, on a que des rivers de fous, en vrai. Je trouve qu'elles sont pas mal. C'est vrai qu'elles sont pas trop mal. Et on va voir. Attention. Je crois que j'ai rien. J'ai rien non plus. Ok, mais j'ai pas du tout rien. Oh putain, la chatte. Mais elle est super mal imprimée. Comment ça, c'est une flotte ? C'est Salurdo. Comment ça, c'est... Mais non, mais vas-y. Ah, c'est Salurdo. Mais vas-y. Oh, c'est une flotte, Pokémon. Allez, tire d'un coup. Oh putain. Mais c'est chatte. Torterra ex-poula. Mais c'est chatte, je la voulais. Oh mon dieu. J'ai Aligature et après j'ai Torterra. Mais c'est vraiment mon starter, quoi. Oh putain, la chiche jaleure. En plus, ma réaction s'explique du fait que j'avais vu le Torterra ex-simple, mais pas la full-art. Je ne savais pas si elle existait en full-art ou pas. Elle est magnifique. Alors là, ouais. Putain, mais pourquoi est-ce qu'elle est mal imprimée ? Pourquoi les ex-simples sont bien imprimés ? Mais je suis trop fan, en fait. Mais moi, je suis la force. Sleeve, s'il te plaît. Une sleeve ultra pro. Mais moi, je sens que je vais retourner acheter des boosters si j'ai rien. Écoute, moi, j'ai choisi le tripacopi. J'ai ché. Je suis cool, d'ailleurs, avec le Phary Giraffe à l'intérieur, le WX, c'était le booster de la display. Du coup, c'était mon booster de la display. Toi, ton booster de la display, c'est celui-ci. C'est le dernier, c'est le Raikou. Parce que oui, on a pris un booster sortie de display chacun. En plus, un tripac. Ouais, parce qu'on s'est dit, trois boosters, c'est pas assez. Oh, mais Torterra ex-ful-art, quoi, les amis. Les amis. C'est limite, genre, la carte que j'aurais préféré de l'extension. Ensuite, c'est sûr, c'est une foulard, elle va pas la valoir très chère. Mais quel plaisir de la sortir soi-même, en fait. Du coup, on a notre dernier booster. Et bon, Gaulle, dernier. C'est parti. Allez, Raikou. On va prendre la tête, cette fois-ci. Putain, incroyable. Je me prends pas la tête et il s'ouvre correctement. Vraiment. Allez vous faire enculer. Voilà. C'est tout. Oulah, ça va pas passer sur YouTube, ça. Moi aussi. C'est pas comme si j'avais la humanisation. Donc, en fait, des fois, quand la carte est main imprimée, ça va pas forcément dire que... Que c'est pas une ultra... Et attends, j'arrive. Une FA, sans déconner. Waouh. Putain. Waouh, elle est vraiment magnifique. Je suis désolé, hein. Mais on l'aime tous les deux, cette carte. Non, mais elle est magnifique. Il fallait bien qu'il y en ait un qui soit des signes. Non, mais elle est belle. Elle est belle. On est d'accord. Pire, j'aime le spoil. Spoil. Alors, vol tout doux. Mais j'ai rien. Deux de langues. Ah bon. Ah bon. Tu as peut-être quelque chose à la place de la river, ça suite. Métangue. Charby, Wagomine, pas mal. Wagomine. Ou Wagomine. Oh, Bosscara, les amis. Bosscara. Si j'avais le Bosscara en AR tout de suite, là, ça serait vraiment ouverture super cool. Mon trafic. Capsule et l'énergie booster temps passé. Oh, le guide d'exploration. D'ailleurs, petite dédicace à Master Terra pour le Tortera Explore. J'y pense tout de suite, là. Parce que c'est sûrement le plus grand fan de Tortera, après moi, évidemment. C'est moi le premier. Mais ensuite, lui, il est pas mal, non plus. Roux de fer. Burinos. Oh, Buritos. Paufine, Copa, Copa. Enfin, Paufin, Copa, Copa. Peut-être qu'on dit Paufin et pas Paufine. Je sais pas, j'étais où ? Attends, ça va rien. C'est l'ancienne prononciation. Le canon. Ok. Moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup les cartes de ton passé, ton futur en reverse. Les effets sont différents. C'est pas mal. Ok, on va dire, j'aime beaucoup. Hurle le queue, ok. Ensuite, attention. Moi non plus. Un Miss Divul tout de même. La carte est belle. Et Corahidon en zolo. Je sais que... Et moi, ça sera... Oh, une carte tant passé. Oh, flotte mèche. What ? Oh, mais ce feu forème avec son regard. Wow. Elle est magnifique. C'est quoi cette... J'adore. Je suis un grand fan. Les amis, je suis un grand fan. Regardez-moi ça. La carte est... La carte est sublime. Je suis désolé. La carte est trop belle. C'est dommage qu'elle n'ait plus la même valeur, les zolo. Parce que... Il peut en avoir à chaque booster. Mais incroyable. Bon, ben voilà. Du coup, c'était une petite vidéo très sympathique. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi, The Griffin, de m'avoir assisté. Merci à toi également de m'avoir invité. C'est cool. C'était très cool, effectivement. Eh ben, les amis, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sider. Je vous fais de gros bisous. A plus. A plus.